Bonsoir à tous et à toutes, chez nous c'est encore Shrodesh, Shrodesh Tov, tout le monde, et je voudrais parler de la, ce soir, de l'emploi du temps, si on peut dire, de la progression des choses vers Shavua, c'est-à-dire depuis au Shrodesh, au moment le peuple juif est arrivé au Asinai, jusqu'au moment de Matan Torah, le 6 du mois de Sivan, ou bien le 7, comme on va voir dans l'Agmara, le 7 du mois de Sivan. Et pour ça, je voudrais donc qu'on entre dans l'Agmara, on va partager l'écran, et lire les mots dans l'Agmara, tel que l'Agmanus, l'Agmara dans Shabbat, qui parle de tout Matan Torah. Donc c'est une Gemmara qui va décrire Matan Torah, l'histoire qu'on connaît où Moshe est monté, avec le débat avec les Malachines, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'Agmara, etc. Donc on va commencer avec l'Agmara. Alors, les couleurs allemand, on va recommencer un peu, Barosh Khodesh, Hamar Hava, on va vous voir là, ok? Hamar Hava, donc Hava nous dit la chose suivante, et c'est basé, revenons un peu plus tôt, on va faire ça, Taloura Banna, on va comprendre les choses depuis le début. Mais chez Shiba Khodesh, le 6 du mois de Sivan, le 6 du mois, la Torah était donnée, il était commandement, on peut plus jouer. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi Omer, le 7, c'était le 7, Sivan et la Torah était donnée, le jour d'après. Entre parenthèses, on a une sikhat du Rabbi qui nous explique un petit peu cette Gemara. Il y a un mot du Maguid, le Maguid de Mezritch, avait dit que le Baal Shem Tov avait un amour particulier pour le deuxième jour de Shavuot, et en particulier d'après l'opinion de Rabbi Yossi qui nous dit que la Torah a été donnée le deuxième jour de Shavuot pour nous, c'est-à-dire le 7 du mois de Sivan. En tout cas, revenons dans la Torah, donc on dit que la chose suivante, donc le 6, ça a été, les 10 commandements ont été donnés, Rabbi Yossi nous dit que c'était le 7, donc un jour plus tard, comment expliquer la machloquette, comment l'emploi du temps sur Pédère marche quand les jours arrivent. Alors, tout le monde est d'accord que le peuple juif arrive dans le désert du Sinaï, ça on est d'accord, ce jour-là, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Alors, K'tiva et Ta'amiyanot, parce qu'il nous dit, Chodesh Hazelachem Rosh Chodesh, parce qu'il nous dit que ce mois-là, ou ce jour-là, est Rosh Chodesh. Ma'alala de Rosh Chodesh, donc de la même manière que quand on parle de Hazel, c'était Rosh Chodesh, l'Afghan Rosh Chodesh, ici aussi c'était Rosh Chodesh. Donc, on sait qu'ils arrivent au Mont Sinaï, ils arrivent dans le désert du Sinaï, au pied du Mont Sinaï, Rosh Chodesh Sivan. Pour nous, c'est aujourd'hui dimanche, aujourd'hui on était Rosh Chodesh. Ensuite, Kule Alma, aussi une autre chose sur laquelle tout le monde est d'accord, Veshabbat n'etant Torah l'Israël, que la Torah était donnée au peuple juif, un Shabbat. La Torah était donnée au Shabbat. Alors, d'où est-ce qu'on sait ça ? Rappelez-vous, ou rappelle-toi, du jour du Shabbat pour le sanctifier. C'est marqué ici, il va yommer à Moshe, la ha Moshe, à dire au peuple juif, zakhor et ta yom hazeh, rappelle-toi de ce jour-là. Mal à la Mitzumoshev, yom, ma kam Mitzumoshev, yom, de la même manière que là-bas, il s'agit de Shabbat, ici aussi c'est Shabbat. Donc, on sait deux choses. On sait que le peuple juif arrive au Mont Sinaï, au pied du Mont Sinaï, Rosh Chodesh, et on sait que la Torah était donnée au Shabbat. Voilà ce qu'on sait. Voilà les éléments sur lesquels tout le monde est d'accord. La question, bien sûr, va être quand était Rosh Chodesh ? C'est le débat. Qui pligait la Makhloket et b'kviyyad et yaché, quand était Rosh Chodesh ? Rabbi Yossi savait, b'chad b'shiva, y'kvayachah, Rabbi Yossi nous dit que Rosh Chodesh était le dimanche, c'était Rosh Chodesh, ou b'chad b'shaba lo amalou, v'lomidé. Maintenant, ce dimanche-là, comme pour nous c'était Rosh Chodesh, c'était dimanche, Moshe Rabbeinu n'arriyandu au peuple juif. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'arriyandu au peuple juif ? Il n'arrive ? Journée off, pas de Torah, pas de classe, si on peut dire, pas de cours, rien à faire, le temps de s'arriver, de s'installer, de se reposer. Ce que l'agma va dire, à cause de la fatigue du chemin. Donc, journée de repos, le dimanche. Très b'shaba, par contre, le lundi, le lendemain, le deuxième jour de la semaine, amalou, il aura dit, vous êtes, pour moi, un royaume de Kohanim. On va passer à la page d'après. Donc ça, c'est ce qui s'est passé le lendemain, le lundi. Donc, dimanche, Rosh Chodesh, rien, pas de cours. Le lendemain, lundi, Moshe dit au peuple juif, va-t'em, tu l'imam, le chet khani, ve-v'e-kadosh. Betlita, le troisième jour, qui est le mardi, amalou mitzvat haqbalah, il aura donné la mitzvah de haqbalah. Haqbalah, c'est-à-dire, Hachem avait dit à Moshe, de haqbaletar, de mettre une barrière autour du Mont-Sinai, et que personne n'a le droit de monter. Donc, ça, c'était le mercredi, quatrième jour du mois d'Alet Sivan. Pardon, Kleta, le troisième jour, mais c'est votre à quoi ? Ba'arba, le quatrième jour, donc mercredi, avoue, Prisha, c'est le jour où Moshe a dit au peuple juif qu'il faut qu'il se sépare, c'est-à-dire ne pas avoir de rapport intime entre hommes et femmes, qu'on puisse se séparer et se préparer. Donc, ils avaient mercredi, c'est ce moment-là où Moshe leur a dit, ensuite, jeudi, vendredi et Shabbat. Ça, c'est l'opinion de Rabbi aussi. Rabbanan, par contre, eux, ils pensent, que Rosh Chodesh était quand, Rosh Chodesh était l'Indie. Rosh Chodesh était l'Indie. Maintenant, on sait que Rosh Chodesh Moshe n'a rien dit, parce que c'est le repos, la journée de repos à cause de la fatigue. Le mardi, il aura dit, il va être memlechette Kohenium, le mercredi, la mitzvah de se séparer, donc de mettre une barrière sur le Mont Sinai et que personne n'a remonté, et ils ont commencé à se séparer à partir du Jésus. Et donc, ça, c'est l'opinion des Chachamim. Donc, eux, d'après les Chachamim, Rosh Chodesh était lundi. On va s'arrêter, donc on va faire le partage. Donc, quelle est la machloquette, quelle est la discussion entre le Chachamim et Rabbi Yossi ? Quand était Rosh Chodesh ? D'après Rabbi Yossi, Rosh Chodesh était le dimanche, donc on avait un jour de plus jusqu'à Shabbat. Et donc, le Shabbat, c'était le 7 du mois, comme ce sera cette année. Le deuxième jour de Shavuot, le 7 du mois de Sivan, sera Shabbat. Et d'après les Chachamim, Rosh Chodesh était lundi. Et donc, Shabbat, puisque la Torah était donnée Shabbat, était le 6 du mois de Sivan. On a un jour de moins que l'opinion de Rabbi Yossi. Donc, ça, c'est l'agma. Le Anmur Azaken, dans Shul Khamah, on amène le même point. L'Anmur Azaken nous dit qu'il nous parle des préparations et la raison pour laquelle on a besoin de savoir les préparations de la Torah, c'est au niveau de la Halakha, qui est, quand est-ce qu'on commence à dire Tachanoun ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Tachanoun ? Vous savez, c'est la Halakha, c'était entre autres le Ayom Yom d'aujourd'hui, des dimanches, que nous ne faisons pas Tachanoun à partir de Rosh Hodesh Shivan jusqu'au 12 du mois de Sivan, les 12 inclus. Alors, pourquoi ça ? On va commencer par le plus simple, qui est la semaine d'après Shavuot. Donc, le 6 et le 7, c'est Shavuot. Mais après Shavuot, on a le 6, de manière générale. Le Shavuot peut avoir une date différente en théorie, mais pas de nos jours. De nos jours, je veux dire, depuis qu'on suit les calendriers, on ne se base pas sur les témoins qui viennent pour nous dire qu'ils ont vu la lune. Le jour, Shavuot, ça ne bouge pas, c'est toujours le 6 du mois de Sivan. Et si on a l'extérieur d'Israël, ce sera le 6 et le 7. Mais, restons en Israël à l'État de Rosh Hodesh. Disons que Shavuot, c'est le 6. Eh bien, toute la semaine d'après, on a amené les corbanotes. Pourquoi ? Parce que Pessah et Soukot, qui sont les autres Shalosh Régalim, quand le peuple juif arrivait au Bétamikdash, il fallait, puisqu'on est censé se montrer, c'est Shalosh Régalim, le peuple juif est censé montrer au Bétamikdash, il fallait amener des corbanotes. Alors là, il y a un corban quand on arrive au Bétamikdash, comme un Chagiga, corban dans la fête, il fallait amener des corbanotes. Maintenant, les corbanotes étaient faites principalement pendant Cholam Oed. Mais, le problème, c'est que Shavuot, il n'y a pas de Cholam Oed. Donc, effectivement, même s'il n'y a pas de Cholam Oed, eh bien, toute la semaine d'après, c'est à ce moment-là qu'on faisait les corbanotes au Bétamikdash. Donc, ces corbanotes-là, le Ola Tria, étaient faits pendant la semaine après, c'est pour ça que la semaine après Shavuot, on continue de ne pas faire Tachem. Ça, c'est après Shavuot. Maintenant, il y a le jour d'avant Shavuot. Et ce que l'al-Murazake nous explique au Al-Aman au niveau de l'Alaqa, c'est qu'étant donné qu'à partir, bien sûr, Rosh Chodesh et Rosh Chodesh, donc Rosh Chodesh, il n'y a pas eu d'enseignement, il n'y a pas eu de cours, comme on l'a dit, Moshé Rabbeinu n'a pas donné de leçon ce jour-là, il n'a rien dit, mais à partir du Bet, à partir du 2 du mois de Sivan, c'est à ce moment-là que la préparation à Matan Torah a commencé. Et donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas le Tachanon à partir du Bet, du 2 du mois de Sivan jusqu'à la fête. Donc, il n'y a pas de jeûne, jeûne personnel qu'on pourrait faire, et on ne fait pas le Tachanon jusqu'à Rosh Chodesh, jusqu'au 8, et bien sûr, après, il y en a qui font jusqu'au 12, comme il est notre coutume, de ne pas faire Tachanon jusqu'au 12. Alors, l'admourazaken nous dit pourquoi. Rosh Chodesh parcourt. Moshé a rien dit, comme l'agman nous dit. Niyad après Rosh Chodesh, tout le temps après Rosh Chodesh, Moshé Rabbeinu, je vais lire l'immunité de l'admourazaken, il traîne Moshé les tassez qui m'aim ben yad kabbalat la Torah. Moshé a commencé alors à les préparer à s'occuper avec eux de la Matan Torah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'après l'admourazaken, comme l'alakhaï, comme Chachamim, que lundi c'est Rosh Chodesh, le mardi, il aura dit le mercredi, il aura donné la mitzvah de Haqbalah de ne pas monter sur le Mont Sinai. Le cinquième jour, il a dit de se séparer, c'est-à-dire de ne pas avoir de rapport intime entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, le lendemain, et d'être prêt pour le troisième jour qui était Shabbat, le jour où la Torah a été donnée. Donc, c'est ce que l'admourazaken nous dit et les préparations. Maintenant, ce qui est intéressant est deux choses. Dans les mots d'admourazaken, premièrement, il faut savoir que les préparations qui ont été dites vont beaucoup plus loin que ce que l'admourazaken nous ramène au niveau de l'admourazaken. Que... Le troisième jour, le jour, c'est-à-dire le troisième jour dès le mardi, le troisième jour de la semaine, il y a plein de choses que Moshe Rabi nous a dit. C'est le jour où Hashem a dit à Moshe quand l'admourazaken dit ça aux femmes, par les femmes, par les hommes, il dit aujourd'hui que vous avez vu que vous êtes arrivés, vous avez les miracles qui sont passés, etc. Mais ce n'est pas ce que l'admourazaken ne ramène pas ça. Il nous dit juste que pardon, l'admourazaken ne ramène même pas. Il dit juste vous êtes pourquoi est-ce qu'il ne ramène que ça ? Quelle est l'idée de tout ça ? Donc ça, c'est un point à étudier pourquoi l'admourazaken met l'accent sur le fait que avant de commencer avec le 2 du mois de Sivan, je dois commencer avec Rosh Chodesh. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Chodesh ? On a dit que le Rosh Chodesh, le peuple juif, arrive devant le Mont-Sinai. Donc ils arrivent à l'Imbar-Sinai comme on l'a passé comme on l'a dit. Et le peuple juif a campé devant la montagne. Et on est de quoi ? C'est un singulier. pour nous montrer que le peuple juif n'a fait qu'un seul corps. Comme une seule personne avec un seul cœur. C'est ce qui s'est passé. Et puis ensuite, on nous dit que, comme on l'a vu dans l'Akvara, Moshé Rabbeinu n'a rien dit au peuple juif. L'homme voilà. ce qu'on disait, c'est que le Rosh Chodesh, Moshé n'a rien dit. pourquoi ? Pourquoi est-ce que on parle encore une fois du peuple juif qui vient de sortir d'Egypte, du peuple juif qui a compté les jours, qui est impatient de recevoir la Torah. Ils arrivent déjà devant le Mont-Sinai, et rien, on leur dit reposez-vous. Comment est-ce qu'ils ont pu se reposer ? Un peu comme la question que le Rabbi pose sur la nuit de Shavuot. La coutume est de rester réveillé la nuit de Shavuot. On dit pourquoi ? Parce que le peuple juif est parti dormir, et donc, pour réparer la faute du fait qu'ils sont partis dormir, on reste réveillé la nuit. Parce que le Rabbi pose une question qui est, une fois que la question a été posée, elle est évidente, mais il fallait y penser. Comment est-ce qu'on peut dire que ce peuple est parti dormir ? Ce sont les gens qui ont commencé à compter les jours. On a la misère de compter leurs nerfs, grâce à eux, comme le Rhin nous dit. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tellement impatients de recevoir la Torah qu'ils comptaient les jours. Ils sont sortis d'Egypte, ils ont dit Moshé, ça fait déjà un jour qu'on est sortis d'Egypte. Combien temps ? Quand est-ce qu'on va recevoir la Torah ? Ça fait deux jours qu'on est sortis d'Egypte. Combien de temps ça va prendre ? Trois jours ? Cinq jours ? Dix jours ? Combien de temps jusqu'à recevoir la Torah ? Ils ont compté les jours. Donc, arrive le moment où ils arrivent déjà devant le Mont Sinai. Mais qui a la tête à se reposer ? Qui a la tête à aller dormir ? Qui a la tête à aller dormir ? Oui, Moshé l'a dit écoutez, aujourd'hui, journée off. Mais comment est-ce qu'ils ont pu accepter une chose pareille ? Donc, clairement, il y a quelque chose de plus. Et si d'ailleurs la Mouraz Akin ramène ça dans l'Alaqa, la raison pour laquelle on ne dit pas c'est parce que Moshé n'a rien dit, etc. C'est important de le mentionner. Que Moshé n'a rien dit. Pourquoi le mentionner ? De moins, la Gemara veut nous raconter les événements, c'est une chose. Et quand la Mouraz Akin vient nous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanoun, pourquoi est-ce qu'on dit attention, sachez que le premier jour au Shkodesh, il y a quelque chose de plus dans ce que dans cet événement-là. Quel est le message de ça ? Ce que Mouraz Akin nous explique, c'est qu'effectivement, quand on parle de Khoucha d'Aukha, cette fatigue du chemin, ce n'était pas une fatigue du fait qu'ils ont voyagé dans le désert. Premièrement, peut-être que la fille n'était pas trop fatiguante puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, ils avaient les nuées, etc. Mais bon, admettons. Mais c'était beaucoup plus que ça. C'est les efforts spirituels d'arriver là. Et ce que je veux dire, ce n'est pas juste l'effort spirituel d'arriver là. C'est qu'on avait besoin d'une transformation importante pour pouvoir arriver à quelque chose. On peut parler du conduire-mer, on peut parler du voyage dans le désert, c'est la même idée. C'est quoi le conduire-mer ? Le conduire-mer, c'est qu'on compte un jour, deux jours, et on se bâtit petit à petit. Oui ? La sortie d'Égypte, c'est le moment où on fait le vide à l'intérieur, le moment de Hametz, etc. On élimine tout le Hametz, on représente ce que le Hametz représente, c'est notre égo, et on fait le vide à l'intérieur. Et petit à petit, on se reconstruit. Au point où Shavuot, c'est une mitzvah d'amener du Hametz, ce que le Rabbi explique, ça veut dire que quoi ? C'est qu'il faut mettre maintenant, avec son travail, on peut mettre son égo au service d'Hachem. Sa personnalité, son travail, la personne que je suis. Mais c'est un travail à faire. C'est un travail qu'on fait étape par étape, par étape, par étape. Petit à petit, on se construit. Arrive le moment devant le Mont Sinai, on a voyagé. C'est-à-dire que quoi on a voyagé ? Ça veut dire qu'on a avancé. On s'est travaillé. parce qu'on peut imaginer que de sortir de là où ils étaient pour arriver là où ils sont arrivés, c'était quelque chose d'extraordinaire. En 49 jours, en même pas deux mois, ils sont passés d'un groupe d'esclaves avec une vision du monde profondément non-juive, influencés par le monde égyptien, par la culture égyptienne, par les croyances égyptiennes, par l'air qu'on respirait, si on peut dire. On sait que le sage dit qu'ils étaient dans le 49e degré de toute impureté et où le rabbin nous dit dans Meshatorah qu'ils étaient presque, qu'ils étaient à deux doigts d'abandonner le judaïsme, que tout ce que les efforts d'Avram, et de Yacov, et d'Avot étaient à deux doigts de disparaître. Ces gens-là vont devenir la génération à qui Hachem a parlé. Une génération qu'on appelle d'order, une génération de connaissances. Et d'Av, ce n'est pas juste la connaissance, ce serait bina, d'Av, c'est de se connecter avec l'étude. Donc, c'est devenu une génération connectée avec Hachem, une génération à qui Hachem a parlé, la seule génération au monde à qui Hachem est apparu. Ça demande du travail, ça demande des efforts. Donc, ils ont travaillé dur. Ils ont travaillé très dur pour pouvoir passer d'une étape à l'autre, passer de là où ils étaient en Égypte et petit à petit, et petit à petit se travailler, sortir de cette mentalité d'esclave, sortir de cette vision du monde, sortir de cette vision du monde, quoi ? C'est quoi le monde égyptien ? C'est que c'est la nature qui contrôle les choses. Le Dieu, c'est le soleil, c'est la vie, c'est la mort, c'est le Nil, c'est la vie. Cette vision idolâtre du monde, c'est quoi ? C'est que on est, comment dire ça, on est impuissant devant les forces de la nature. Ce sont les forces de la nature qui nous contrôlent. Ce n'est pas nous qui contrôlons la nature, c'est la nature qui nous contrôle. Il y a des choses qui sont hors de nos contrôles. La vie, la mort, le soleil se lève le matin, se couche le soir, on ne peut rien faire. Chaque année, le Nil déborde et ça irrigue toute l'Egypte. On n'a pas de contrôle sur ça. Cette vision idolâtre du monde, c'est qu'il y a un monde qui nous contrôle. On est contrôlé par les événements, on est contrôlé par la nature, on est contrôlé par ce qui se passe autour des noms. On est impuissant devant ces forces-là. Et de récupérer une confiance en soi à ce niveau-là qui est non. C'est vrai que le soleil se lève le matin à l'est et se couche à l'ouest. Mais ce n'est pas obligé parce que la nature l'impose. C'est parce qu'un chien le veut. Et si un chien veut que demain, le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, ce sera comme ça. Peut-être qu'il ne le veut pas. Pour l'instant, apparemment, il n'a pas vraiment voulu. Mais il n'y a pas de choses qui sont immuables. Et pour ça, il faut avoir une confiance en soi, il faut avoir une confiance en chien qui n'était pas évidente. Et quand on se construit petit à petit comme l'étape, le processus du homer qui est un jour de plus, un jour de plus, je travaille sur mon chreset, je travaille ensuite sur ma govoura, je travaille sur mon chreset, puis ensuite je travaille sur mon petit ferat, je travaille sur mon chreset. Quand on essaye d'avancer, à un moment, on aura peut-être fait le maximum et si on fait le maximum, ou même si on n'a pas encore fait le maximum, on va arriver devant un mur. Parce que recevoir la Torah, c'est beaucoup plus que ça. Recevoir la Torah, c'est se transformer complètement dans cette vision-là. C'est un monde où je suis le centre de mon univers, si on peut dire. Dans ce sens-là, dans le sens négatif, je suis égocentrique, je suis égoïste. Mais quand je dis que les forces de nature me contrôlent, ça veut dire que quoi ? Dans ma vie à moi, je suis au milieu et je suis bombardé, je suis contrôlé par certaines choses. Et je suis le centre de mon univers qui est entouré, contrôlé par tout un tas de choses. Mais c'est un monde qui est fortement basé sur moi-même. C'est moi qui décide si je suis capable, ça peut se passer, si je n'en suis pas capable, ça ne va pas se passer. Pour donner mes exemples, j'ai demandé à faire une demande de travail. J'ai été refusé. Il faut avoir une force intérieure pour se dire, ce n'est pas parce que ce n'est pas une réflexion sur moi-même nécessairement. Peut-être que j'aurais dû faire des choses différemment. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tout est dans le monde Hachem. Ce n'est pas moi qui contrôle les événements. Ce n'est pas de ma faute à moi. Ce n'est pas une réjection de moi-même qu'on m'a rejeté moi. Ce n'est pas dire que je ne suis pas capable. C'est pour une raison que Hachem ne voulait pas que j'ai ce travail-là. Pour une raison ou une autre, Hachem voulait que ce chédo ne soit pas le bon pour moi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réflexion de moi-même. Alors que si on se dit, non, mon patron n'a pas voulu de moi, ce n'est pas parce que Hachem a voulu. C'est entre lui et moi, pour une raison ou une autre, c'est entre lui et moi. C'est difficile. Donc quand je dis qu'on est le centre de notre univers, c'est que souvent, on se dit, ça dépend de moi. Si j'ai les forces de faire quelque chose, je le fais. Si je n'en suis pas capable, je n'en suis pas capable. Mais ça ne va pas se faire. Combien de personnes peuvent être un projet ou autre chose ? Dans mon travail, il faut lever des fonds, faire des campagnes de charité, etc. Et je peux me dire, je me le dis souvent d'ailleurs, j'y arriverai jamais. Je n'y arriverai pas. Donc si c'est basé sur moi, il y a un projet qui ne va pas se faire parce que dans ma tête, je me dis que je n'y arriverai pas. Parce que c'est moi qui suis responsable de ça, si on peut dire. Mais c'est cette vision égyptienne, non-juive, du monde. Il fallait passer de ça à un monde où tout est complètement différent. Que j'en suis capable ou que je n'en suis pas capable, ça ne change rien. Si Hachem le demande, ça va se faire. Et ça demande pas mal d'efforts. Donc, on a besoin de cette transformation. Et ce que l'Orami nous explique, c'est ce qui s'est passé sur Rosh Chodesh. L'Orami, il n'y a eu rien qui s'est passé. C'est une journée bitoulée. Une journée de transition, une journée de transformation. Parce que quand on reçoit la Torah, ce qui est important de comprendre, c'est que ça n'agit pas juste de moi. C'est-à-dire, ce n'est pas juste en fonction de moi-même. Quand je vous dis, par exemple, dans la Shlechut ou autre chose, ce n'est pas si je suis capable, je reçois, si je n'en suis pas capable, je ne reçois pas. Cette transition, cette première étape, c'est que la Torah, ça vient d'Hachem. C'est quelque chose qui vient d'Hachem. Et donc, je dois créer cet espace dans ma vie pour Hachem. C'est-à-dire que je dois faire le vide, mais profondément, alors que je me suis battu et bâti pendant tout ce temps-là, tous ces mois, tous ces jours du Hommel, etc. Mais j'ai besoin de me sentir rien du tout. J'ai besoin de faire le vide à l'intérieur, de me dire la Torah, c'est la Torah d'Hachem. Et je reçois la Torah d'Hachem en moi. Il ne s'agit pas de ma compréhension, il ne s'agit pas de quelque chose que je comprends ou que je ne comprends pas. Je vais avoir un lien profond avec Hachem. C'est un peu, et c'est beaucoup, mais dans le sens de notre conversation pour ce soir, c'est un peu comme un mariage. On prend deux jeunes qui vont se marier. Ils sont sur la choupa. Ils n'ont pas nécessairement un concept de ce que ça veut dire le mariage, de ce qui va se passer dans 30 ans. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'ils sont là l'un pour l'autre, ils se donnent l'un à l'autre et on n'est pas là avec une liste en disant, OK, je me donne à toi en tant que femme ou en tant que mari si tu fais la lessive, si tu fais le ménage, si tu gagnes l'argent. Non, on est là l'un pour l'autre. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, il y a une choupa, les engagements du mari d'amener, de s'occuper de sa famille, les échangements de la femme, etc. Il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Il y a quelqu'un qui va devoir sortir la poubelle, il y a quelqu'un qui va aller faire les courses, il y a quelqu'un qui va s'occuper des devoirs, mais tout ça, ça vient après. Donc, ce premier jour de préparation était un moment où on va aller basculer, où on va passer à quelque chose de complètement différent, qui est ce moment de bitoul. Ce moment où on prépare ce mariage avec Hachem, alors le jour même du mariage, ça va se passer le jour du matin de Torah, mais on est déjà dans cet esprit où on se donne complètement avec Hachem. Alors, bien sûr, après, ça va continuer, etc. Mais on a besoin de fondre, on a besoin de se mettre de côté pour recevoir la Torah. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle est la coutume chez les chassidim, la nuit de Shavuot, de ne pas étudier une page de Gemara ou un amas de chassidot nécessairement que je vais comprendre et qui va m'inspirer. On lit ce qu'on appelle le Tikkun El Shavuot, ce recueil où on couvre toute la Torah mais sans approfondir. Ça va être le début et la fin de chaque parasha, le début et la fin de chaque Mishnah, etc. Il n'y a pas d'approfondissement, c'est juste recevoir la Torah. On va couvrir toute la Torah chez Belpe, toute la Torah chez Bertam, toute la Torah écrite, toute la Torah orale. J'accepte toute la Torah dans son entiété. Et ça, c'est le jour de Roshodesh. C'est vraiment pouvoir faire cette transition où je me donne à Hachem, je suis prêt à accepter la Torah. C'est aussi pour ça que ce jour-là, quand ils arrivent, ils sont qu'ils comme une seule personne avec un seul cœur. Parce que j'ai besoin de pouvoir dépasser ça et pour la seule raison pour laquelle on est tous unis, le peuple juif, c'est parce que justement les différences ont disparu. On regarde l'essence de la personne. On est tous un. Après, s'il s'agit de ma compréhension, de mes qualités, de mes talents, on est tous différents. On ne peut pas être Keshachat Bel-Evechal. Mais le jour de Roshodesh, c'était le jour qu'il leur a donné la force, l'inspiration, la capacité de mettre tout de côté et de se préparer à nous donner, à se donner complètement à Hachem. Et c'est, encore une fois, ce que le Khazal nous dit, cette image qui nous donne, Keshachat Bel-Evechal, comment c'est une seule personne qui a un soukho, c'est-à-dire qu'on est là, on se donne à Hachem. On se donne à Hachem. Et donc, l'homme idée, il n'y a rien. C'est un jour où il n'y a rien qui se passe. C'est une journée néant, une journée bitoul. Voilà ce qui s'est passé au Roshodesh. La journée, on se donne complètement à Hachem. Ensuite, vient le 2 Sivan. Le 2 Sivan, il y a plusieurs choses qui sont passées. Hachem nous a dit qu'on est Am-Segula, Sgula Mekolam, Hachem nous a choisis. Hachem nous a dit qu'on est Mam-Lechet Kohanim, qu'on est une nation de prêtres. Et on est Goï Kadosh, une nation sainte. Trois choses qui se sont passées. comme on a dit l'admour azaken, choisis Mam-Lechet Kohanim. C'est ça qui va se passer. Malgré qu'il y a d'autres choses qui se sont passées, c'est Mam-Lechet Kohanim. Pourquoi Davka Mam-Lechet Kohanim ? Pourquoi spécifiquement cette idée-là ? Ce que le Rav nous explique, c'est qu'en fait, les trois choses qu'on a mentionnées, qu'on est Sgula Mekolamim, qu'on a été choisis par Hachem, qu'on est Mam-Lechet Kohanim et qu'on est Goï Kadosh, représentent trois degrés d'acceptance et de relation avec la Torah. Sgula Mekolamim, on a été choisis par Hachem, c'est quelque chose qui vient d'Hachem. On s'est donné à Hachem, on avait dit qu'au Rosh Chodesh, on s'est donné à Hachem complètement. Le lendemain, Hachem dit, effectivement, vous êtes offerts complètement à moi, je vous choisis. Vous êtes mon épouse, vous êtes la personne ou le peuple que je vais choisir. Puis on est Mam-Lechet Kohanim. Mam-Lechet Kohanim, ça veut dire, maintenant, ça devient notre travail. Un Kohanim, un travail à faire. Le travail de Kohanim, c'est de ramener la Kedusha dans le monde, qui est c'est-à-dire que c'est que dans tout ce qu'on fait, ramenez Hachem. Et non seulement dans tout ce qu'on fait, ramenez Hachem, mais tout ce qu'on fait doit être un moyen de servir Hachem, connaître Hachem, ça veut dire, littéralement, dans tous les chemins, connaître Hachem, ça veut dire voir Hachem, se connecter avec Hachem, connaître Hachem dans tout ce qu'on fait. Je me brosse les dents, je fais ça, c'est une relation que j'ai avec Hachem. Bien sûr, je vais au travail, je fais mes courses, tout ça, c'est une manière de se connecter avec Hachem parce qu'on a une vision qu'on est là à 100% pour Hachem. J'ai entendu, j'écoutais un podcast l'autre jour, il y a quelqu'un, un rave, qui lui racontait une conversation qu'il avait avec quelqu'un d'autre. Il a dit, voilà, il y avait un monsieur qui était à la Yeshiva pendant de longues années et puis ensuite à Kohlel, et maintenant, il va travailler. Il se dit, vous savez, il n'est pas l'orave, c'est dur, c'est dur parce que quand j'étais à la Yeshiva ou à Kohlel, j'étudiais, j'arrivais à Vemar, je passais des heures et des heures toute la journée à étudier la Torah et tout d'un coup, maintenant, je travaille, j'ai à peine quelques minutes le matin et quelques minutes le soir pour étudier et même quand j'étudiais le soir, je suis fatigué, je m'endors. À quoi ça rime cette vie-là ? Sonorave lui a dit, pourquoi tu fais ça en travail ? C'était un avocat et il travaillait à Manhattan, il lui a dit, mais pourquoi tu fais ça alors ? Pourquoi tu travailles à Manhattan ? Écoutez, vous savez, j'habite à New York, les loyers sont chers, les écoles juives, c'est cher, je veux que mes enfants ont des bonnes écoles, etc., donc il faut que je gagne bien ma vie. Il lui a dit, c'est quoi ? Quitte New York, va habiter dans un petit patelin où les maisons ne sont pas chères, tu trouves une école juive quelconque et tu mettras tes enfants là-bas et puis c'est tout, tu n'as pas besoin de gagner tellement. Il regarde, mais c'est un rabbin, vous êtes sérieux ? Il dit, oui, mais moi je veux que mes enfants soient dans mes écoles religieuses, ce n'est pas juste une école que je vais trouver comme ça. Je veux une bonne école, une école religieuse pour mes enfants, je ne vais pas juste te trouver dans l'école qui se trouve au milieu de nulle part. Donc, tu me dis que tu es en train de me dire que tu travailles dur pour tes enfants, pour que tu puisses habiter à New York, pour que tu puisses te permettre de payer les prix de New York, pour que tes enfants soient dans des bonnes écoles, dans les meilleures écoles, pour qu'ils soient bien comme il faut. Il dit, oui, exactement. Dans ce cas-là, tu travailles le Shem Shem Laim. La raison pour laquelle tu travailles si dur est pour pouvoir donner une éducation juive, la meilleure éducation juive la plus grande éducation juive, que tu puisses avoir. Donc, ne t'inquiète pas. Quand les enfants ont grandit, tu pourras retourner étudier un peu plus. Un drab au contraire. Mais ne sois pas déprimé au contraire. Ce que tu es en train de faire, c'est une mitzvah. Chaque heure que tu passes au bureau de travailler, etc., c'est une mitzvah. C'est rendre l'éducation pour tes enfants. Donc, c'est ça dans tout ce qu'on fait. C'est une manière de se connecter avec Hachim. Et ça, c'est Mamlech et Kohanim. Ensuite, on a Goi Kadosh. Une nation sainte, Kadosh, il y a la Kedusha, la Kedusha de la Torah, la Kedusha de la Mitzvot, etc. Donc, ce que Rashi nous dit, ce que l'Allemagne a dit, c'est que le point essentiel, c'est quoi ? C'est Mamlech et Kohanim. Dans tout ce que Hachim a dit à Moshe, ce que Moshe a répété au peuple juif, ce que la mort à Zakim amène, c'est le jour où Hachim a dit, où Moshe a dit Mamlech et Kohanim. On est nation de Kohanim. Rashi explique ici c'est quoi des Kohanim ? C'est Sarim, on est des officiers, des princes. On est des gouverneurs, ça veut dire quoi ? On gouverne le monde. On n'est pas, comme je disais tout à l'heure, avec cette vision qu'on est impuissant devant les choses du monde. Au contraire, nous avons pris le dessus et c'est nous qui maintenant, par la force de Hachim, la force de la Torah, c'est nous qui contrôlons le monde pour pouvoir le transformer. Parce qu'après tout, le but de la Torah, c'est quoi ? Le but de la Torah, ce n'est pas juste d'être passif. Hachim nous a choisi. Hachim nous a donné la Torah. C'est bien. Mais on a besoin de prendre une part active de ça, de recevoir la Torah. On parle de Matan Torah, on parle de Kabbalat Torah. Matan Torah, c'est quand Hachim nous a donné la Torah. Il y a ça, bien sûr. Mais il y a aussi le moment où on a besoin de recevoir la Torah. Ce qui est Kabbalat Torah. Qu'est-ce que je fais en sorte que la Torah soit partie de moi-même ? La Torah soit en moi. Donc, il y a ce moment de bitoul, Kirosh Chodej, où on s'abandonne à Hachim. Mais ça ne suffit pas. Le lendemain, on a besoin de comprendre qu'on est dans la Kedpanie. On a une responsabilité. Cette Torah, c'est bien. Et il n'y a rien qui va se passer sans. Et on s'est donné Hachim à 100%. Mais l'étape d'après, c'est d'incorporer la Torah dans notre vie. Pas juste de s'abandonner à Hachim, mais de prendre cette énergie qu'Hachim nous donne, prendre cette Torah, prendre le lien qu'on a avec Hachim et de maintenant de transformer le monde. Et transformer le monde, ça veut aussi dire se transformer soi, devenir une personne différente, travailler sur soi et faire en sorte que la Torah soit quelque chose qui fasse partie de nous-mêmes. Qu'on ne soit pas des étrangers par rapport à la Torah. Quand étranger, je veux dire qu'on est séparé de la Torah. Pas nécessairement étranger qu'on n'étudie pas. Mais il y a nous et il y a la Torah. Non. La Torah, c'est notre vie. Quand on prend une décision, on travaille pour les vacances, on regarde ce que la Torah va dire. On décide d'où est-ce qu'on va partir en vacances cet été. Je vais regarder ce que la Torah va me dire. Est-ce que je prends ce travail ? Est-ce que je prends ce travail ? Est-ce que je mets les enfants dans cette école, dans telle école ? Qu'est-ce que la Torah va dire sur ça ? Parce que la Torah, ça va être notre vie. On est dans le chet koanim, ça c'est la chose la plus importante qui est de changer le monde par l'intermède de la Torah. Alors, qu'on puisse vraiment recevoir ce Torah, vraiment l'incorporer, l'intégrer. La Torah, on la compare souvent à des aliments. On parle de la Torah comme étant du pain, comme étant du vin, comme étant de l'huile ou étant du lait. L'idée, c'est quoi ? C'est que la nourriture, ça rentre en nous et ça fait partie de nous. Il y a des choses plus importantes, moins importantes, plus agréables, moins agréables. Le pain, c'est plus important que le vin. Le vin, c'est peut-être un peu plus agréable à boire que du vin. Mais l'idée, c'est que c'est quelque chose qui doit faire partie de nous-mêmes. On doit l'intégrer et ça reste en nous, dans chaque fibre. Donc, qu'on puisse vraiment recevoir la Torah comme ça, intégrer la Torah, s'unir avec Hachem et comme le rabbi précédent disait, le rabbi l'a répété à chaque fois, qu'on ait une Kabbalah de la Torah, qu'on recevait la Torah avec joie, de manière interne et profonde et intime. Qu'on ne fasse qu'un avec la Torah et qu'on puisse célébrer la venue du Macher très bientôt. Que Shavuat, c'est un Yem Tov. On peut déjà voir le Corbanot du Shavuat au Buit HaMikdash au L'Quanidu Mashiach s'a t'soumé en b'ez-rat-Hashem. K'au t'auv. Amen.